1, 2, 3 Kao taaai Thank you Alors voici le dernier de la journée Je suis éclaté Je suis mort, j'ai mal partout Ca fait 2h30 que je suis debout On finit avec une 125 Dans la série Ce dimanche Après toutes les vidéos ont été espacées Mais tout a été tourné dans la même journée Allez, on va commencer par le propriétaire Connard de merde Je tiens à te présenter Alors je m'appelle Calvin J'ai 17 ans T'as 17 ans mais tu fais ma taille T'es même peut-être plus grand que moi 17 ans et tu es le propriétaire d'une YZF R125 J'ai déjà vu ça sur Youtube Ca me dit quelque chose Ca serait pas Carbone Carbone il a C'est ce qu'il a actuellement Il vient d'avoir son permis Oui Je crois qu'il va bientôt changer de moto Ca se trouve que cette vidéo sortira Alors qu'il aura déjà annoncé sa nouvelle moto Mais c'est bien le même modèle Que ce qu'il y a Carbone Après il a un modèle plus récent C'est une 2012 Et c'est le compteur qui change Et devant t'as une aération que moi j'ai pas Ok Devant là t'as une aération comme ça A partir de 2019 Ou sinon ça reste Esthétiquement ça a changé Ou sinon c'est le même modèle Mais franchement elle est grande Pour une 125 Je regardais avec toutes les autres motos qu'il y avait tout à l'heure Tu dis pas que c'est une 125 qu'on enlève l'autocollant 125 C'est celle qui a la plus grande hauteur du Seine C'est la plus haute de tous Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Et comme c'est en train de dire T'enlève les autocollants 125 Bah c'est pas une 125 Parce qu'elle est quand même grande Moi quand j'avais une 125 J'avais la MT 125 Et pareil on dirait pas que c'était une 125 Et c'est un vrai plaisir de rouler en moto Et qu'on te prenne pas pour un petit garçon quoi Bah moi avant j'avais une 150 Alors vas-y fais moi un petit peu ton parcours de roue J'avais une Kimpo KPW 50 Et après j'avais eu celle là directement Ok d'accord Donc ça c'est quoi ce que tu as fait pour rouler en 125 Parce qu'il y en a plein qui aimeraient rouler en 125 Permis A1 Ok Et ça se passe comment le permis A1 Faut le code, permis A1 Voilà tu fais le plateau Il y a toujours le plateau comme la moto normale Et après conduite Comme un permis moto normal Ok Et après par contre quand tu vas vouloir passer ton A2 Tu recommences tout à zéro Ouais A part le code A part le code c'est 5 ans Bon il te restera juste la conduite Mais bon T'es habitué déjà à être en deux roues Ouais Depuis que j'ai 14 ans Ouais donc tu seras à l'aise quoi Logiquement ça devrait se faire d'un coup Euh T'as 17 ans C'est-à-dire dans quelques mois c'est fini Non je viens d'avoir 18 ans Ah tu viens d'avoir 18 ans Le 14 février là Qu'est-ce que tu manges ? Le 14 février Il est trop grand le mec Ok Bon bah alors il te reste encore un an avec Ouais Ouais Donc tu changes mais il vaut mieux rester un an avec Et après te faire plaisir sur une A2 Ouais Après je viens prendre une autre sportive Je ne fais pas trop Ninja 300 Tu restes sur une Sur sportive Sur une moto sportive Avec une conduite sportive Parce que ça pareil t'es sur l'avant Ouais bah T'as le ventre sur le réservoir La 50 que j'avais c'était un roster Ok Mais je préfère sportive C'est joli quoi C'est un style Tu fais beaucoup de Paris ? Bah surtout ouais Surtout de Paris C'est pas galère ? Ville bah Comme j'ai dit dans le 94 Ouais C'est plus de la ville Tu fais du feu rouge feu rouge Mais Et c'est pas relou aux sportives sur Paris ? Ça va En fait toi tu t'habitues ça va En fait tu t'habitues Mais c'est le truc le plus chiant Ancle de braquage Il est minuscule ? Bah Ouais ça y est Voilà t'es au max Au max Mais bon C'est un autre plaisir Ouais Ça doit être un autre plaisir C'est pas là des tout Ouais Meilleur 125 pour poser le genou Franchement Ouais c'est le bas Et tu restes quand même bas du sol Ouais Et la sportive C'est beaucoup plus facile de poser Que sur un roadster Qui est moins Enfin Il est pas moins haut Mais je sais pas pourquoi la position Sur une sportive Est beaucoup plus simple D'ouvrir le genou Et de poser Les jambes plus Donc tu peux plus sortir Ouais Non franchement c'est cool Je vais faire un petit tour Comme ça sans rien dire Et après tu Tu me feras de A à Z Toutes les modifications Que tu as fait dessus Ok Alors Attends Je vais passer devant toi C'est cool C'est vraiment cool Tu l'as acheté même ? Non Non Tu l'as acheté Il avait 3000 km Ok Et 3000 km ? Ouais Ah ou quand même ? Et là maintenant ? Non c'est à peu près Il l'a fait 24000 km avec Putain Et ça tient bien Il n'y a jamais eu de problème Jamais Ça démarre au quart de tour Jamais Ça commence devant On finit derrière Ok Rétro-rabattable Ok Pour l'interfil Au cas où ça dépasse un petit peu Mais bon c'est pas énorme Non ça va c'est bien Ça se te file Les petites LED rouges Les petites LED rouges Dans les phares Ok Nickel Les LED jantes La base Bulle Air Max noire Poignée chauffante Ouais c'est ce que j'ai vu C'est quoi ? Je vais peut-être passer pour un con Catena Catema C'est l'ancien propriétaire Ah c'était un mec qui faisait des vidéos Quelque chose dans le genre ? Ouais Il a une chaîne YouTube, un Insta Ah je connaissais pas du tout Et t'as gardé tout ? T'as gardé sa pub ? Ouais ouais Je vais les... Je vais les les lire après Ouais mais vu que c'est noir et rouge Ça va ça passe dans le derrière de la moto Mais je le connaissais pas du tout Je vais aller voir ça Je vais voir sa chaîne Tu m'as dit Donc poignée chauffante Après il y a les... Ouais les petits caches Les caches de liquide de fond avant et arrière Qui sont rouges Ok Petites vis rouges C'est ce que j'étais en train de regarder Donc ça toutes les... Toutes les vis elles ont été changées C'est... Oh putain il y a... Il y a Intel Après il y a... Les stickers qui ont été rajoutés Trapeaux On va voir ça en dessous Et Brembo Ouais Il y a tout à l'avance du Brembo Ouais bah Comme la plupart des motos Un seul disque à l'avant Et pareil Bah du coup C'est comme d'habitude à l'arrière Pas d'ABS ? Non Pas d'ABS Pas d'ABS là-dessus Et c'est dommage Ouais T'aurais bien aimé Tu t'es déjà fait quelques frayers Ouais bah surtout quand il pleut La roue arrière elle se bloque Ouais et surtout ce qu'il faut voir c'est que La taille des roues C'est comme ça qu'on reconnait en vrai le 125 des autres Parce que vu le caractérisme Vu que la taille qu'elle a On pourrait penser que c'est un gros cube Mais en vrai on regardait la taille du pneu Dommage j'ai plus de moto pour vous faire la différence Mais euh Mais ouais Là le pneu il est très très fin à l'arrière Ensuite on a Une couplette Accra Yes Attends On va finir par la ligne C'est ce que je préfère Alors Support plaque court Donc toujours l'utiliserait Yes T'as gardé les clignots d'origine ? Bah non ils sont avec le support plaque court Ouais ça s'ensemble Pour pas qu'ils se cassent quoi Ok d'accord Et après il y a rien d'autre Bon il y a surtout un kit déco Peut-être les Comment dire ? Les poignées elles ont été changées Il y a eu quelques chutes Il est cassé Non en rentrant dans le garage Il l'a mis dans la porte Ah ouais ? Et ça ? Et ça c'est dans son infopréo Qui l'a fait été là et son carrément Et une petite rayure là je pense Bon celle-là je l'ai pas trop vue Il y a surtout ça qui se voit Mais c'est lui qui s'était Qui s'était vautré Ouais il a fait tomber un truc dans son garage Ah ouais donc elle est pas tombée Bah non jamais tombée De toute façon ça serait bizarre de De rayer cet endroit là alors qu'elle est tombée par terre Ok Bon après il y a surtout un petit kit déco Sympathique là-dessus Avec quelques petits stickers Comme il y a eu sur la MT-07 tout à l'heure C'est les trucs qu'il y a en dessous là Normalement il y a des petites boules Avec une boule on les est coupées Ça faut toujours les enlever Parce que c'est Quand tu commences à pencher C'est le premier truc Qui va te faire tomber par terre Ça va rentrer dans un petit trou La moto elle va voltiger Bah avec ma 50 Je faisais frotter les calepiers par terre Ouais bah pareil moi sur la MT Même sur circuit Je fais frotter les calepiers Donc imagine avec la boule en plus Ouais C'est une horreur Au bout d'un moment elle se rend Exactement Alors et on finit par cette magnifique ligne Accra Ligne complète plus cartouche Ligne complète cartouche C'est Accra Carbon Ouais C'est le même que le mien C'est posé chez Accra et tout Ok Donc c'est exactement le même que moi Par contre c'est pour la 125 Je l'ai écouté tout à l'heure Elle fait un bruit magnifique Je voulais allumer Bien entendu la chicane a sauté La chicane elle est sous la scène Ouais tu la gardes quand même sur toi C'est important C'est la mission de contrôle Comme ça tu dis je la remets Et il te laisse repartir Logiquement gentiment On en a tous des douilles Alors vas-y je te laisse démarrer ça On va voir ce que ça donne C'est propre Ça crache ça ou pas ? Ça crache ou pas ? Ouais franchement T'as déjà vu ? Mais t'as déjà eu des flammes ? Ouais ouais C'est possible ? Tu penses qu'on peut... Tu sais le faire à l'arrêt ? Non Non mais au coupe-circuit ça passe pas ? J'arrive pas ? Mais en tout cas ça se voit qu'elle a envie de... Ouais ouais Et le bruit c'est impressionnant Ce n'est pas du tout une 125 C'est pas une 125 du tout C'est euh... C'est euh... C'est un vrai avantage d'avoir la ligne Accra sur la moto Ouais Parce que euh... Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo Tu dis pas que c'est une 125 Pour moi ça reste euh... Mais euh... Pas un 600 Mais un 300 Ça passe crème Ouais à 300 Tu l'as mis à côté de la R3 et euh... Même euh... Ça se joue ? Non franchement c'est... C'est une très très belle moto T'as l'idée de ce que tu voudrais après ? Tu m'as dit tu restes sur Sportive T'as peut-être un modèle euh... Peut-être euh... Ninja 300 ou R3 Je sais pas Tu restes quand même sur un... Une cylindrée énorme Ouais bah... Tu pourras pas R6 non ? Ça sert à rien que je prenne une moto Que je la bride Ça... Je vais trop avoir envie de la débrider Ah mais oui c'est vrai putain Parce que moi je suis sur euh... Mais non tu vas aller... Tu vas être en A2 Ouais Donc ouais bien sûr à R3 bien... Bien entendu Pour le euh... Pour rester sur une Sportive Je crois qu'il y a que ça Ouais Enfin si tu restes chez Yamaha Il y a que la R3 Ouais Pour toujours avoir une gueule de sportive Et... Et rester... Ouais c'est relou une moto bridée C'est... Surtout les sportifs bridés Ouais c'est... C'est relou Une MT-07 bridée ça passe Mais euh... Une sportive bridée c'est pas... C'est pas agréable du tout Euh... C'est pour la ligne C'est surtout pour la sécurité Parce qu'en... En interfilme Tout le monde se pousse Tout le monde Ouais on t'entend... On t'entend arriver Même un T-Max Tout le monde se pousse Ah carrément à ce point là Non mais bah euh... Accra ils sont forts hein C'est les... Pour moi ça reste euh... C'est pas... C'est pas... C'est pas... J'aurais pu mettre autre chose Euh... Mais c'est... Pour moi c'est ce qu'il y a euh... De plus fiable Euh... Attends on va juste retourner Pour voir... Ce que ça donne Alors t'as quoi sur ce euh... Alors... T'as juste euh... Neutre T'as juste euh... Neutre Il y a les clignotants Yes Vitesse engagée Non ? Il y a pas vitesse engagée Ok T'as le kilomètre Franchement si ça dépend Des fois tu sais plus où t'en es non ? Ouais des fois je... J'arrive au feu rouge Puis je descends Je descends Je descends Mais tu te dis Putain j'en suis où ? Ouais pareil moi c'est ce qui euh... C'est ce que j'aime pas trop sur les motos Il y a pas le rapport de vitesse engagée C'est que des fois euh... Bah bah quand tu passes les vitesses Tu sais plus où t'en es Ouais Et euh... C'est un peu galère Ouais bah pareil moi aujourd'hui Je regarde plus... Je regarde pratiquement plus mon compteur Sur la MT Je le regarde plus du tout En plus il est flouté euh... Il y a du soleil Je vois vraiment plus ce qu'il y a écrit dessus Mais euh... Mais je pense ça devrait être de série le rapport engagé Ouais C'est vraiment... C'est agréable de savoir où t'en es Pour moi c'est logique Ouais C'est quelque chose de logique Euh... Mais pour les chauffeurs c'est toi qui l'as fait ? Euh... Non c'est en Serproprio Ça marche toujours super bien Ouais Franchement en... Là en deux minutes Tu... Ça va être chaud Et même quand tu portes tes gants Tu... Tu sens toujours la chaleur Ah bah avec les gants J'ai des enlevés Parce que ça... Ça chauffe tellement que t'as les mains qui brûlent Ah ouais donc c'est vraiment... C'est quoi ça ? C'est les Oxford ? Oxford Sport C'est comme euh... Les cahiers pour venir à l'école Ha 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 Oxford C'est euh... C'est euh... C'est nickel C'est un truc comme ça Bon c'est l'autre mec qui l'a installé Donc je sais pas trop comment ça s'installe Ouais après il a passé deux câbles Et il a branché sur la... Ouais c'est pas le truc le poutre impliqué Qui... Qui a à faire Non Bon en tout cas merci beaucoup poteau Euh... Tu donnes ton Instagram ? Ouais ou non ? Ou tu t'en fous ? C'est euh... Lmg .YZF Comme la moto Comme la moto Moi je le mettrai en description si jamais vous voulez euh... Le contacter euh... En tout cas encore une fois merci beaucoup D'avoir pris le temps d'être venu Parce que c'est le dernier qui est passé euh... Sur la série euh... Des présentations euh... Ce week-end Et il a attendu jusqu'à la fin Donc euh... Merci beaucoup poteau Et euh... A bientôt ? Ouais Allez ciao ! Merci à toi !